Bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'objectif aujourd'hui sera de faire cette petite composition donc là il s'agit en fait d'associer plein de photos donc c'est cet arrière-plan, cette femme qui va être transformée en statue grâce à cette texture de pierre j'ai utilisé de la mousse, ce linux phare et ce colibre donc il y a une, deux, trois, quatre, cinq et six photos utilisées pour réaliser cette petite composition donc c'est encore améliorable mais déjà vous avez une petite idée de comment je procède donc j'espère que ça va vous plaire on va aller tout de suite sur pixabay.com je vous mets le lien de cette photo dans la description ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime et après on va dans télécharger gratuitement on va sélectionner comme dimension 1920x1280 on clique sur ouvrir un nouvel onglet va alors apparaître avec les dimensions demandées on fait un clic droit de la souris pour copier l'image et on revient dans l'éditeur d'images GIMP pour aller dans le menu et faire édition, coller comme nouvelle image donc là nous nous retrouvons avec un calque copié que là on va renommer chute d'eau chute d'eau on va le protéger de risque d'erreur donc on va le protéger, verrouiller les pixels et la taille comme ça il n'y aura pas de risque d'erreur celui-là on ne touche pas là on revient dans pixabay et je vais sélectionner cette deuxième photo on prend 1920x1346, on clique sur ouvrir un nouvel onglet va apparaître on fait un clic droit de la souris pour copier l'image et après on revient dans l'éditeur d'images GIMP pour faire édition, coller comme et cette fois-ci nouveau calque donc là on se retrouve avec ce calque alors nous allons redimensionner légèrement là on voit des tirés jaunes et noirs qui dépassent notre premier calque donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser l'outil de mise à l'échelle on va cliquer on va s'assurer dans les options de cet outil de mise à l'échelle que conserver les rapports et cocher vous pouvez regarder si la chaîne est reliée c'est la même chose alors là je vais simplement le réduire en hauteur et normalement ça devrait être bon ici j'ai légèrement la hauteur en même temps la largeur suit voilà une fois que c'est fait allez on va le renommer on va l'appeler statut alors statut alors on va déjà détourer donc détourer on va utiliser l'outil d'extraction du premier plan dans les options de cet outil nous allons nous assurer que nous sommes sur le mode remplace la sélection actuelle que marquer le premier plan est coché et du coup le premier élément on va tracer un contour grossier autour de l'objet à extraire donc c'est ce qui est marqué tout en bas donc là je vais juste rapidement comme ça sélectionner tout mon objet voilà comme ils disent un contour grossier on va pas dans le détail c'est fait on relit le premier point et c'est bon ensuite on va appuyer sur la touche entrée pour affiner là on va sélectionner une largeur de tracé suffisante donc là ça devrait être et on va sélectionner on va marquer en fait tout ce qui est le premier plan tout ce qui nous intéresse donc là c'est pas trop compliqué ici aussi le visage pour que ce soit plus fin on va réduire la largeur de tracé et là par exemple je vais me rapprocher les bras les doigts on est pas obligé d'être ultra précis à ce stade alors ce que je vais faire par contre entre les bras on remarque qu'il y a une partie qui ne nous intéresse pas donc là on va juste changer on va marquer l'arrière-plan et là on va se rapprocher ici pour bien spécifier que ça c'est l'arrière-plan et que ça ne nous intéresse pas donc là il y a un bleu qui est un peu plus foncé on n'est plus dans la partie inconnue qui est le bleu clair vous pouvez avoir une autre couleur comme du rouge voilà donc là je vais me rapprocher un peu Oups CTRL Z pour attraper on n'est pas normalement obligé je reviens sur marquer le premier plan je vais essayer juste de ne pas louper toutes les parties un peu fines c'est plutôt là que ça a tendance à ne pas bien sélectionner mais après on peut rattraper on n'est pas obligé d'être ultra précis et droit donc là ça devrait aller normalement voilà je pense qu'on n'a rien oublié éventuellement on revient sur marquer l'arrière-plan il faut être un peu plus précis dans les angles voilà hop à le coup on va essayer de prendre le couvre-chef on y est presque le montant alors la ficelle je ne vais pas la prendre non plus mais normalement là ça devrait être bon on va vérifier ça tout de suite donc une fois qu'on a terminé à peu près ça a été ultra précis on clique sur sélectionner le temps qu'il calcule voilà on a une sélection qui s'est appliquée alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un clic doigt de la souris ajouter un masque de calque dans le menu contextuel et on va descendre sur initialiser le masque de calque à sélection ajouter voilà on va avoir cet aspect alors sélection aucune on n'en a plus besoin alors éventuellement on va essayer de rattraper un peu on est sur le masque de calque on prend l'outil de pinceau on demande les couleurs par défaut et là on va échanger les couleurs pour avoir la couleur blanche on va aller sur une brosse d'une duoté de 75 et l'opacité est à 100% et éventuellement on va être un petit peu là c'est pas la peine c'est juste ici donc là il faut retravailler donc là on a la couleur blanche la couleur blanche fait réapparaître voilà là c'est shift on clique une fois on appuie sur le bouton shift ça se trouve juste au dessus de CTRL ctrl et on fait réapparaître les éléments là j'échange à nouveau les couleurs la même chose pour que ça fasse un tracé plus rectil donc là on va travailler juste rapidement voilà je pense que c'est bon éventuellement on va effacer ça ne se peut pas de rendre bien et un petit coupé tout on va Merci. Donc là, à partir de maintenant, je vais transformer en pierre, donc là, on va travailler un petit peu encore. Voilà, j'ai rattrapé un petit peu. Donc là, c'est rattrapé. Alors, une fois que c'est terminé, on va cliquer sur le calque normal. On va dans Couleur, Désaturation, Désaturer. Et là, on va choisir comme mode, Moyenne, Intensité, TSL. On valide. Ensuite, on revient sur pixabay.com. On clique sur J'aime. Comme les autres, on clique sur Télécharger gratuitement 1920x1440. On clique sur Ouvrir. Un nouvel onglet s'ouvre. On clique sur la souris sur cette photo et on va dans le menu contextuel sur Copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire Édition, Coller comme, Nouveau calque. Donc, ce calque va se placer juste au-dessus de Statue. On va cliquer sur le masque de calque Statue. On fait CTRL-C. On revient sur le calque Copier. On peut le renommer Pierre. Et on va faire un clic de la souris pour ajouter un masque de calque. On va sur Blanc Opacité Complète. Ajouter. On est sur le masque de calque. On fait CTRL-V où vous allez ici. Coller. Donc, quand vous allez faire Coller, vous allez avoir une sélection flottante. On va simplement l'ancrer avec le bouton vert. Alors là, il y a deux choses qui apparaissent. On va faire un clic de la souris sur Ajouter un masque de calque aux dimensions de l'image. Et on va prendre l'outil rectangulaire pour faire un premier rectangle pour retirer ce calque qui était légèrement plus petit. Donc, c'est le calque Statue qui était plus petit. Donc, du coup, mon nouveau calque n'a pas tout. Donc, on va faire Glisser-Déposer de la couleur noire. On va déplacer. Et on va faire la même chose de côté. Voilà. C'est juste pour effacer les... Alors là, on est sur le calque Pierre. On va simplement changer le mode en mettant sur Multiplier. Donc, arrivé là, on a plusieurs choses qui gênent. Les bretelles. Donc, on va retirer les bretelles. Enfin, on va les faire disparaître. On va sur le calque Statue. Et on va prendre l'outil de clonage. On va mettre l'opacité à 100%. On va laisser sur une brosse de 75%. On appuie sur la touche Control. On cherche une zone de référence. On l'a trouvée. Par exemple, ici, je vais prendre une zone de référence. On va pouvoir la copier sur le côté. Et la bretelle disparaît. Même chose ici. Je vais prendre une zone de référence ici. On va simplement remonter. Voilà. On peut ici le faire disparaître un maximum. avec l'ombre puisqu'il n'y a pas de raison. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer par de la mousse. Donc là aussi, le maillot, on va la remplacer par de la mousse. Alors celui-là, on va essayer de descendre un peu plus bas. Voilà. C'est toujours pareil. Même chose ici aussi. On va essayer d'éviter les choses rectilignes du maillot. On casse un peu. Là, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais réduire un peu l'opacité. Juste l'histoire de sa façon rectiligne. Voilà. Toujours. Zone de référence. On appuie sur CTRL. On clique. Et c'est bon. Je pense que c'est bon. Tout ça, on va remplacer par de la mousse. Alors ici aussi, peut-être. On casse un peu tout ce qui est rectiligne. Voilà. Voilà. Tout est bordu. On va... Je pense qu'on va s'arrêter là. On va mettre la mousse maintenant. Alors la mousse. Hop. C'est trop. La mousse, en fait, on va la récupérer à l'arrière. On va prendre l'arrière-plan. Alors je vais faire un clic doigt de la souris. Calque aux dimensions de l'image. Ça, ce sera impeccable. Donc la mousse, on va aller sur Chute d'eau. On va créer une copie. On va la faire remonter. Je vais prendre toute cette partie-là pour l'intégrer. Donc l'outil de sélection à main levée. On va prendre tout ce qui est... Tout ce qui s'apparente à la mousse. Je reviens sur le premier. On fait CTRL-C. CTRL-V. Vous allez dans édition, copier, édition, coller. Sélection aucune. On va supprimer à la limite le calque dont on n'a pas besoin. Et on va se placer à peu près ici. Alors on va se placer sur un des masques. Pierre par exemple. Et on va faire un clic droit de la souris pour masque vers sélection. Donc là, normalement, on n'a plus qu'à inverser le masque pour supprimer les éléments qu'on ne souhaite pas garder. C'est fait. On va sur l'outil pinceau. Et on va aller sur ajouter un masque de calque. Blanc opacité complète. Donc là, normalement, on peut faire disparaître tout ce qui sort de la zone. Ensuite, on va changer pour multiplier et on va inverser à nouveau parce qu'on ne va pas tout garder. Donc là, on va essayer de faire quelque chose d'assez. On va essayer de faire quelque chose d'assez irrégulier. Alors, je vais peut-être créer une copie et je vais l'appeler mousse. Mousse 2. On va la déplacer. Et à la limite, on va faire réapparaître le tout. Donc, on va sur masque 2. On va faire un glisser et déposer de la couleur blanche. Oups. Ici. De la couleur blanche. Et on va faire clic-doigt de la souris, calque aux dimensions d'image. Et la même chose que tout à l'heure, on va prendre l'outil de pinceau et on peut casser un peu le côté un peu rectiligne. On choisit un peu les parties qu'on souhaite faire réapparaître. Voilà. Alors. Sélection aucune. On va aller chercher sur Pixabay notre prochaine image. Donc, celle-ci. On n'oublie pas de mettre un gène. Télécharger. 1920 par 1280. Un nouvel onglet apparaît. Un clic-doigt de la souris pour copier l'image. Et on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition coller comme nouveau calque. Alors, nouveau calque. Je vais l'appeler mousse premier. Ou mousse premier plan, en fait. Alors, même chose. Un clic-doigt de la souris. Ajouter un masque de calque. Blanc opacité complète. Ajouter. On est toujours sur le masque, l'outil pinceau. La couleur noire et la couleur de premier plan. Là, c'est le masque de calque. Je vais simplement l'effacer. Et l'idée, c'est... On va peut-être devoir tout dépasser, du coup. Il est trop à gauche. Donc là, on va sur le calque normal. On va le déplacer. Ici. Ah, c'est un peu moins. Ctrl-Z. On s'assure qu'on est bien sur le masque de calque. On utilise l'outil pinceau avec les couleurs. Est-ce que... On va... Des choses qu'on va devoir masquer. On va laisser comme ça. Juste histoire de... Mettre quelque chose au premier plan. Alors, un clic de la souris pour le calque aux dimensions de l'image. Là, on a presque terminé. On va rajouter 2-3 choses. Donc, on va améliorer un peu l'état de pierre. Donc, on va sur le calque normal. On va après, sur le filtre. Améliorer. Renforcer la netteté. Voilà. Juste pour... On joue sur quantité. Et peut-être qu'on va s'arrêter juste à temps pour... On va valider. Donc, avant, après. On fait valider. Alors. On ne voit plus trop son sourire. On va sur... Statue. Le calque normal. On va utiliser l'outil... D'éclaircissement et d'assombrissement. On garde le même pinceau. Et on va sur éclaircir. Alors. Alors, la taille. Donc, on descend dans les options de l'outil. Alors. Non. Éclaircir, ce n'est pas la même idée. Donc, CTRL-Z. On va aller sur assombrir. Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire réapparaître un peu son... Son expression. Kita. Je pense qu'au niveau pierre. On va baisser un petit peu l'opacité. Alors. On revient sur la statue. Donc là, la bouche. On va essayer... Il est où ? Voilà. On est bien sur assombrir. On va essayer de... Voilà. On va essayer de... On va essayer de ne pas trop faire non plus. Alors. Dans les options de l'outil. Je vais essayer d'utiliser éclaircir. Bon. Bon. C'est juste pour peaufiner un peu. Alors, éventuellement, on peut accentuer un peu les contrastes en allant dans... Donc, il faut s'assurer qu'on est sur le calque normal statut. On fait couleur. Courbe. Et on va jouer en créant un S. Avec. Ce que ça... Donc, là, perçu. Alors, 100. Avec. On va valider. encore des moyens d'améliorer un peu les choses je vais lui rajouter un petit colibri alors le colibri est ici on n'oublie pas de mettre un gemme je vais le prendre à cette dimension je fais un clic droit de la souris, copier l'image je me place sur mousse premier comme ça quand je vais faire édition, coller, com, nouveau calque il va être tout au dessus donc là je vais utiliser l'outil de sélection contigu je supprime l'arrière-plan en veillant à ne pas sélectionner trop notre colibri voilà, je supprime, j'ai supprimé un maximum d'éléments trop voilà un petit élément voilà, normalement ça doit être bon un petit petit louper mais c'est pas grave alors je vais prendre l'outil de mise à l'échelle et notre colibri, on va le redimensionner comme pour tout à l'heure c'est-à-dire qu'en gros il faudra s'assurer aussi que vous avez que vous redimensionnez que vous êtes sur type d'interpolation lot à lot on va faire cette dimension mise à l'échelle je vais le déplacer un petit peu je le renomme colibri alors je vais créer une copie cette copie je vais la descendre et je vais jouer avec filtre, flou, flou gaussien voilà, je me rapproche donc 100, avec il faut juste choisir le bon j'ai mis un 8 validé on va jouer un peu avec teinte et saturation alors ces saturations que je vais augmenter et luminosité on va laisser sur ça validé rien d'exceptionnel un clic droit la souris pour calquer la dimension de l'image pour les deux cas je vais rajouter un petit uniforme ici clic droit la souris copier l'image on n'oublie pas de mettre un j'aime je vais rajouter un petit menu phare juste en bas donc là coller com édition coller com nouveau calque donc menu phare alors là à la limite je vais prendre la gomme c'est plus simple plus rapide de toute façon c'est juste pour agrémenter il n'y a pas de en temps normal on s'applique on s'assure que fixer la brosse à l'affichage est couché dans les options d'outils comme ça qu'on se rapproche pour éventuellement améliorer la suppression ça se passe à peu près bien alors donc là on va faire on va réduire donc l'outil de mise à l'échelle on clique on réduit donc là ça peut pas ici mise à l'échelle alors on est mieux fort on va le descendre juste en dessous de mousse premier et là et des fois apparaissent alors je vais faire couleur couleur vers alpha et la couleur qu'on va sélectionner c'est la couleur noire valider valider donc l'énuphare on crée une copie on fusionne vers le bas éventuellement on va faire encore une dernière retouche bon c'est pas trop grave c'est juste pour agrémenter donc clique droit de la souris pour calquer aux dimensions de l'image et là normalement on va s'arrêter je pense pas que ça mérite peut-être qu'on peut rajouter ombre ombre portée alors on va essayer vite fait ombre et lumière ombre portée je vois pas bien on va laisser comme ça clique droit de la souris calque aux dimensions d'image même chose pour le colibri peut-être alors on va créer une copie on va faire calque renier selon contenu alpha vers sélection glisser et déposer de la couleur noire et on n'a plus besoin de la sélection mais par contre fou fou gaussien valider on va juste réduire un petit peu c'est juste histoire de c'est juste histoire qui doit la souris calque aux dimensions de l'image on va réduire un peu l'opacité alors dernier réglage peut-être l'arrière-plan je retire le verrouillage on va essayer de jouer un peu avec l'état et la saturation augmenter la saturation on va réduire la luminosité on va réduire un peu la luminosité on va juste essayer de faire en sorte qu'on est mieux fort aussi tiens couleur teinte et saturation saturation aussi valider donc on va le faire dessin tout en bas je vais mettre lueur à colibri et je pense que je vais m'arrêter là mousse premier et un petit défaut alors je prends ctrl-z voilà je vais rester là donc voilà j'ai essayé d'améliorer un peu donc si vous trouvez le résultat réussi je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire et n'hésitez pas comme chaque jour à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres projets de ce genre et sur ce je vous souhaite de vous revoir à mon prochain projet je vous remercie